Alors j'ai adoré moi les acrobaties, c'est sûr que ce sont des gens extrêmement souples, c'est étonnant de voir ça, puis avec toutes les couleurs qu'ils ont, les vêtements, les accessoires, c'est magnifique, puis on voit qu'il y a un esprit un peu mythique dans leurs actions de danse, ça représente la paix, d'après moi, la joie, la quintessence. Montelire,觀眾, shengzhan shen yuenuen, ji yi gauchao, er, zeng shang yen chou, si yi shou xang yen. Les costumes, les accessoires, les décors, avec l'animation numérique aussi, en toile de fond, c'est vraiment spectaculaire. Oui, les couleurs, la fantaisie de tout ça, la souplesse, la légèreté, ouais, tout. Tout ce qu'on a entendu. Alors ici, je trouve que c'est un spectacle d'harmonie, d'amour, de paix. Je suis contente de voir que ce message-là est véhiculé et qu'on peut nous en profiter. Ça fait vraiment penser à ça. C'est comme théâtre, danse, combat. Hommes, femmes, délicatesse, sensibilité, force. C'est vraiment un beau mélange. Puis l'orchestre aussi, la musique qui accompagne, magnifique. C'est une réalité. On voit qu'il y a un attachement très fort dans les familles chinoises. Par contre, on voit que l'oppression qui semble exister encore actuellement, ce qu'on décrit, est absolument aberrant par rapport à ce qu'on vit nous ici en Amérique. J'ai été surprise de voir, de constater ça. Puis en fait, ça véhicule beaucoup les valeurs de la Chine profonde, mais auparavant. Je trouve ça intéressant que cette troupe-là tienne à cœur de garder les valeurs vivantes d'une Chine qui est en disparition, en fait, qu'on verra probablement plus jamais. Donc, je trouve ça intéressant comme démarche. Bien, écoutez, on est chanceux aussi au Québec d'avoir des artistes de ce niveau-là, venir nous montrer leur art. Donc, félicitations. On espère qu'ils vont pouvoir revenir un de ces jours. 新唐人电视台蒙特利尔記者站報導